J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulu. Je lui ai dit qu'il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il n'accepte pas mal un temps? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions. Mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection. Parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qui cherche. Je cherche la tête du chef du État. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le Bélié à Peuple Télévisions. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Vous avez bien la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Il y a aussi l'habitude de confiance. Merci de vous abonner. Merci de vous partager largement. Merci de vous abonner à la chaîne pour le Bélié à Peuple Télévisions. C'est votre nouvelle chaîne. Mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo, les débats politiques se tournent aujourd'hui sur la participation de la République démocratique du Congo. Dans le 19e sommet, il y a la francophonie. Et ceux qui, dans la cascade, le chef de l'État a précipité son retour à Kinshasa pendant qu'on manifestait l'incontentement. Le président français, François Hollande, a zappé le Bongo sur la République démocratique du Congo. Il y a un discours d'ouverture parmi les pays. Il y a des problèmes, des conflits armés. On en parle dans cette émission. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, la révision de la constitution, aujourd'hui, voulue par l'UDPS, pose problème. Steve Mbika, il est déjà lobby. Il y a des sociétés réunions sacrées. Il y a des sociétés réunions sacrées. Il y a la constitution qui pense l'opinion, qui pense notre invité du jour. On en parle aussi, mais aussi les dossiers de la réhabilitation, du piste. l'aérodrome, il y a Mouloune, qui continue de défrayer la chronique. Déjà, les partisans sont les acharnements. Ils ont l'église méthodiste. Ils ont la structure, réhabilité. Il y a des pistes, l'atterrissage, l'aérodrome. On en parle dans cette émission. Merci à vous. Et pour parler de tous ces sujets que nous avons reçus pour vous, j'appelle Joseph Mbeza, je suis un communicateur, il y a eu des pistes, il y a des questions, pour répondre à ma question. Bon début de semaine. Et surtout, merci, Steve Kondé, pour la réalisation de cette émission. Joseph Mbeza, bienvenue et bon début de semaine. Merci, Mitterrandé. Ah, Balobéliya Peuple. Enfin, Balobéliya Peuple. Et puis, je vous ai manqué pendant plusieurs, deux semaines. Mais nous sommes là, nous autres, et nous avons dit, il y a des 5 abînements de partout dans le monde. Vous pouvez s'abonner massivement dans la chaîne Balobéliya Peuple TV. Et puis, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez s'abonner. Je vous souhaite qu'avant cette fin de semaine, tout le monde a été ajouté nombreux. Voilà. Et puis, je vous invite à m'écrire, le monde a été très compétent HD Kondé, sans oublier mon grand frère, Pasteur Guilly, et ma maman, Pascaline, Place Maudalie, Montébelé, et les Congolais de partout. En tout cas, on est ensemble, à Wanda, pour que vous aurez la vraie formation, à temps réel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olimbissa. Olimbissa, il y a un peu de l'article, peut-être que ça, ce n'est pas professionnel, mais je veux le faire, juste pour aujourd'hui. Il y a un peu de l'article, C'est parce qu'il n'y a pas d'autres réalisateurs, les petits génies, les petits génies n'habitent, les petits génies à Zanabiso Awa, voilà, Steve Konde est là, il est avec nous, donc cette belle réalisation, comme on a qualité à son et à image, c'est ce jeune homme qui est en train de faire ce bon travail, merci beaucoup Steve Konde pour le grand travail. Alors, moi j'appelle Joseph Mbenza, mes congolaises ont souhaité que Tata Mokonzi a participé au 19ème sommet de la francophonie, où il a mis en France, où il a manifesté le bon travail, et surtout que le secrétaire général de l'Organisation Internationale de la Francophonie a fait une rwandaise. Donc, il est parti quand même, voilà qu'il a commis coupé, les congolaises ont un millier de républiques démocratiques du Congolais pour zapper 12 à Emmanuel Macron. La grande question que je pose aujourd'hui, est-ce que c'était important ? Est-ce que c'était crucial ? Est-ce que c'était vraiment opportun que le chef de l'État participe au 19ème sommet de la francophonie ? La question que je pose aujourd'hui, est-ce que c'est que je vais répondre d'abord scientifique et en tant que politique ? Il y a des questions qui sont en Congolaises qui sont en Congolaises qui sont en France. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. Les États sont des monstres froids. Je pense que la question est de tão émotionnel parce qu'ils ont des sentiments, mais tout est sur le cas. On a une analyse, on a une nouvelle question de pourquoi il y a une position en France à l'égard du Rwanda et de la République Démocratique. C'est une émission qui est partagée parce que c'est une émission qui est très importante. La France et la Rwanda, les intérêts sont en Mozambique. La France et la Rwanda sont en Mozambique. Pourquoi ? Mozambique ? Je n'ai pas dit que c'est ça. Il y a une révélation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de TV. Total énergie. Les multinationales françaises ont eu un bloc pétrolier dans Mozambique. Il y a eu un bloc pétrolier dans Mozambique. Maintenant, Mozambique fait face à des groupes terroristes. Ils ont eu un dérangé qui étudient dans Mozambique. Qu'est-ce que la France est en Mozambique ? Les Français ont utilisé un pays africain. Le Rwanda. Aujourd'hui, je comprends bien que les soldats rwandais, on les envoie comme des mercenaires. On ne les envoie pas de manière officielle. C'est ce que la France a fait avec le Rwanda. Ils ont eu un total multinational. Macron a eu un pays qui a eu un soldat dans Mozambique. Il n'y a pas de protéger les sites pétroliers. Il n'y a pas de Français. Est-ce que les Congolais ne peuvent pas comprendre le Rwanda ? Et que chaque mois, à une période, c'est 50 millions d'euros qui sont versés au Rwanda. Je dirais dans la poche de Kagame. Et la France a fait avec les soldats rwandais dans Mozambique. En tout cas, ils ont utilisé les mêmes armes que la France envoie aux mercenaires rwandais dans Mozambique qui sont à l'est du pays. Est-ce qu'il faut comprendre le mouvement ? Alors, c'est tout à fait normal. Parce que les intérêts à Total Energy, c'est 23 milliards de dollars. S'il vous plait, c'est le Congolais. La France a un partenaire commercial à la RDC. La France a un balance commercial à la RDC. C'est combien ? C'est 180 millions de dollars à Pampa. Mais l'intérêt, il y a la France dans Mozambique. En tout cas, les mercenaires me protègent, c'est 23 milliards de dollars. Les Etats n'ont pas d'amis. Les Etats n'ont que des intérêts. Et puis, la relation internationale, les Etats sont des monstres froids. Il y a des gens qui ont une position en France. Ils sont en faveur du Rwanda, c'est à cause de cela. Je reprends le Congolais. Félix a maillé les marques. Félix connaît bien les enjeux. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de proches. Il y a une politique internationale parce que c'est lui qui a la boussole. Faisons lui confiance. Il sait ce qu'il fait. Maintenant. Donc, il y a des intérêts français. Il y a des amis qui comprennent pourquoi il n'y a pas de croix. Il y a des gens qui ont dit même que les criminels aient s'assuré la sécurité. Je ne sais pas, mais il y a des gens qui ont comme secrétaire général. Il y a OIF. Étant donné que Rwanda n'a pas des gens d'espace. Il y a comme nous. Il y a du côté des anglais parce qu'il y a des études et toutes les administrations comme en anglais. Il y a des gens qui comprennent l'intérêt de la France. Et c'est parce que Macron n'a pas de croix. Il y a des gens qui ont exploité. Il y a des gens qui ont des gens qui ont envoyé des mercenaires là-bas. Il y a des gens qui ont un cadre de l'OIF. Il y a des gens qui ont un SICA. Il y a des organisations internationales. Il y a des relations multilatérales. Et puis, on a la France est bilatérale entre deux États. Mais il y a des gens qui ont un OIF. Il y a des gens multilatérales. Troisième, deuxième, troisième chose. Pour le moment, il y a des gens qui ont été mercredi, il y a des lobbies. Il y a des gens qui ont été mercredi. Pourquoi le président il y a des déplacements ? Il y a des lobbies. Il y a des lobbies. Il y a des semaines. Il y a des gens qui ont le conseil des droits de l'homme. Il y a des Nations Unies à Genève. Il y a des gens qui ont été à Félix. Il y a des gens qui ont été rencontrés à OIF. Il y a des gens qui ont été rencontrés à OIF. Il y a des gens qui ont été bloqués les élections et les RDC. Est-ce que les Congolais toujours comprennent les RDC ? La voie des RDC est allée contre l'Afrique centrale. Les Congolais, je sais, même je ne sais pas. Il y a des gens qui ont été normalement dans le monde. Je ne sais pas qu'il y a des gens qui ont été précavés. Mais il y a des gens qui le piège mercredi à Genève. Ce gars n'a quitté un criminel comme Cagami. Il était comme ça. Il allait nous bloquer là-bas parce qu'il y avait le droit de veto. La voix de la France pèse. Ce n'est pas du sentiment, Ce n'est pas des émotions, c'est la gestion d'un État, c'est la gestion au niveau international. Il faut tous les postes. Postes a mis, ils sont allés comme membres non permanents dans le Conseil de sécurité, il y a des Nations Unies. On a placé France, Asasou, c'est le droit de veto. C'est ce que vous avez dit le président de Sany. Le président est parti. Mais quand vous êtes en train de faire, vous croyez que le président s'attendait à quoi ? Il savait que ça allait se passer comme ça. C'est ça la vérité. Maintenant, M. Macron, quand nous sommes là, le discours, le souhait à Macron est là, on l'a dit, 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 on l'a dit. Mais déjà, en un moment, le président Félix lui avait dit, cela est impossible. Parce que Macron, il faut comprendre actuellement, à partir de Macron, il marche de la France et qui dit, merci. Ok. La France, même les Français, elles-mêmes en parlent. Quatrième de chose, la congolais faut pas être. Donc Macron a sali et l'autre a sali. Le président Félix a une cartouche. Elle m'a dit qu'il y aurait un huis clos. C'est dans le huis clos qu'il se traite des problèmes. Et que la présence de la RDC allait être importante. C'est là où le président Félix a tapé fort. On a participé dans le huis clos. A quel ambassade n'a-bissot? Il y a la France. Il y a la réhabilitation. Et puis de là, il y a la Kitschassa. Aujourd'hui, nous parlons, en France, ça bouge. C'est le seul pays africain, je vous dis, en pleine conférence, en pleine assise, a permis à claquer porte. Parmi ma puissance nucléaire, c'est la France. Parmi ma puissance contre le monde, c'est la France. Mais un président africain, congolais, depuis Congo, c'est le seul président. Qui a fait ça à la France? Ça fait parler tous les médias français, l'opposition française. Mais maintenant, on a Congo, vous voyez ça comme un petit rien. Non! Je veux dire que ça tient bien! Le B a participé dans la réunion du huis clos, le chef d'État T, mais aussi à prendre part dans le dîner où il a été offert par la secrétaire générale à OIF, Louise Mouchekewa-Botte. Il est rentré dans la République démocratique du Congo. La question, il a dit, il y a un public clos, il n'y a rien à comprendre. Est-ce que ça permet de résoudre quelque chose? Pourquoi ne pas préconiser la sortie de la RDC dans la francophonie? C'est une très bonne question. Mais il faut voir la période dans laquelle nous sommes. Nous sommes en train de conclure le Conseil des droits de l'Homme. On a été même fondation Clinton, qui est une fondation d'une organisation criminelle. Oui. Ils ont été contre la candidature de la RDC. Ça ne vous interpelle pas. En 1994, qui ont amené Kagame à envahir Aabomabiyarimana? C'est les Américains, par Bill Clinton, par sa fondation. Qui est rébellé en Afrique? C'est la fondation Clinton. C'est la même fondation Clinton. Qui est le lobby de Frank Tiongho. Nous avons dit Choshua, nous avons dit qu'en Congo, nous avons empêché de y accéder. Mais comme nous avons raté notre candidature, il a été accepté. Maintenant, il faut passer à une autre étape. Je suis d'accord avec ceux qui disent qu'il faut suspendre moi je propose d'un suspende de la participation de la mission de la OEM, Si Macron à Colombie, après, tu établis un autre rapport de force avec un autre président français. Très bien. Mais ce n'est pas le moment. Peut-être après mercredi. Peut-être en 2025. Parce que candidature, il y a un décès. Le Conseil des droits de l'homme. Comme membre de nos permanents, il y a des Nations Unies, c'est 2025 à 2025. Très bien. Donc, je vous demande, après, tu as décidé, et Macron n'a rien à dire. Il y a des gens qui ont créé un incident pour pousser le président Félix à l'erreur. Très bien. Heureusement, il n'y a pas un du sud et sage. Moi, c'est Joseph Mbeza. Je vous demande, il y a des gens qui ont fait l'importance, même si je vous ai dit. Dans l'ICAM, il y a un Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, où il y a un RDC à ses portées candidatures. Déjà, il y a des candidatures qui ont été déjà endossées. Et deuxièmement, aussi, il y a des membres non permanents, il y a des Nations Unies. Candidatures aussi à RDC, ils ont déjà endossées. Mais nous gagnons quoi, finalement, en tant que nation, en tant que peuple, qu'on a accédé à Bongo, dans notre poste de Mibaléouana ? Parce qu'il y a des gens qui ont fait l'intérêt, c'est quoi pour la République ? L'intérêt est majeur et christian. Nous avons fait un mouvement congolais, parce qu'il y a des membres qui ont fait le peuple et qui ont fait la vie. Vous savez, après le départ du maréchal Mobutu, la période de 1997, c'est la période de 2019, la plupart, c'était des entre guillemets, des Banyamulengues, mais il y a des instances internationales, parlant de la RDC. Mais en réalité, c'était des Rwandais. Par exemple, Francine Mouyumba, qui n'est pas congolaise, mais qui a été présidente, il y a des jeunes 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 sur l'Afrique. Ils n'y ont pas l'africaine de la jeunesse. Ils n'y ont pas l'africaine, et puis ils sont nombreux. Aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, on a à la BAT, Freddy Matungulu. Aujourd'hui, la union africaine. Est-ce que vous avez dit que DRH, directeur de ressources humaines, c'est une femme, c'est une congolaise ? Vous avez dit que le nom de Goa, c'est un congolais ? Félix est en train de mettre des congolais dans ma côte, dans ma piste, où Joseph Kabila, il y a des gens qui s'arrangent, mais il n'y a pas de rwandais, il y a des gens qui s'arrangent. C'est comme ça qu'on parle du mal de la RDC. Mais Félix, il veut mettre des congolais, des pères et des maires. Parce que là, on parle de la RDC. La voix de la RDC doit être entendue. Ce n'est pas tout le monde qui est entré là-bas. Il y a 12 millions de monde. Mais qui va parler de ces 12 millions de morts si ce n'est pas un congolais ? La Conseil de sécurité, c'est là où se prennent des décisions. Qui va représenter le Congo ? C'est un congolais. Donc, on aura assez d'équilibre international pour contraindre les Kagame, les Américains, l'OTAN et toutes ces puissances, les multinationales, l'ACATI. C'est pour cela qu'il est important de comprendre que la RDC entre là-bas. Parce que c'est là où se traitent des décisions. Dans Malabaga, parce que les Sarabies sont rares dans ma pays, il y a violation des droits de l'autre. Mais c'est les Etats-Unis, l'Israël, l'OTAN qui sont des criminels. Mais vous avez déjà vu les Etats-Unis listés parmi les pays à violation des droits de l'homme. Mais Macron, sous son règne, il y a des Français, il y a des Gilets jaunes. Il y a des listés. Mais pourquoi la République démocratique du Congo quand on arrête un journaliste qui a fait de la diffamation ? C'est le pays où il y a une patrie locale. Il y a des images qui ont des gens dans la commune, dans la toile, il y a des images qui ont des patrie locale qui ont violenté, qui ont violenté les familles, qui ont cassé les portes, qui ont créé les pauvres citoyens. Je me réserve. Mais l'Ayebi, c'est le seul pays où les journalistes travaillent pour les étrangers. Parce qu'il y a des gens qui ont des gens. C'est un business. Comment est-ce qu'il y a des jeunes ? Ces jeunes hommes-là, ils font du mal à la RDC. Mais c'est un moulouba. Parce qu'il a été acheté. On a des gens qui ont des gens qui ont des gens. C'est un moulouba, Tchamala. Mais le journaliste est singélié, il y a des gens qui ont des gens. Les journalistes sont singéliés qui ont relaté des fendings à la commune. Des comites. Vous croyez que les Français ne relatent pas des fins ? Pourquoi seulement en RDC ? Mais grâce à Stanis, Bouchakirandé, les leurs situations, la prison centrale, la prison centrale, la prison centrale, c'est amélioré. Parce que grâce à ma vidéo, les gens qui ont des gens qui ont des gens, processus, il y a des engorgements à Makala, processus, il y a Jacobi Misaba prisonnier, tout va bien par rapport au travail qu'il a à faire. Non, c'est faux. Ce sont des anciennes vidéos qui ne lui appartiennent même pas. Deuxième de la vérité. C'est un manipulateur. Dans l'année, il m'a dit qu'il y a et qu'il y a les gars dans la France. Il n'a pris pas pour les Français parce qu'il est payé par un jeune Afrique. Ils ont vendu leur arme au diable contre le pays. Ce n'est pas de modèle. Moi, j'étais contre qu'on le fasse sortir de la prison. Pourquoi ? Parce que la France a crié. Parce que les ambassadeurs ont crié. C'est là où c'est toute notre faiblesse. Mais la plupart des journalistes qui sont là, mais ceux qui ont des gens qui sont en rigueur seraient tous en prison. Ils ne sont pas professionnels. Ils sont achetables facilement. Tu as un dossier, tu as un peu de détails. Très bien. Donc, c'est pour dire, je savais que la France dépense combien en Afrique pour la reconditionner qu'ils soient par rapport à l'information de 255 millions de dollars par an. Mais c'est pour nous conditionner. Je dis, monsieur le président de la République, madame Julie Suminois, mettez de l'argent dans la communication. C'est là où ça fait défaut la gouvernance d'Abissau. Très bien. La France, pour conditionner l'Afrique, 265 millions de dollars par an. Alors, deuxième dossier, il y a la révision, il y a la constitution. Tout le monde a dit qu'il y a un mot où il y a un malembe. Il y a un secrétaire général de l'UDP, ce qu'il y a un lobby. Il y a 2006, il y a un référendum pour voter la constitution. L'UDP, c'est bon, il y a un sphinx qui a un barrage. Il y a une constitution qui a été rédigée dans les belligérants. Une fois l'UDP au pouvoir, il faut proposer à notre peuple une nouvelle constitution qui va répondre aux aspirations des Congolais. Il y a une nouvelle constitution. Mais dans cette vidéo, je vais proposer Steve Kondé à l'accès à la vidéo. Il y a un président, le président Félix, tant qu'il y a un opposant, il y a un président, et il y a un président, il y a un président, le président de la Constitution. Il y a un président, le président de la Constitution. il y a des problèmes de santé il y a des problèmes de santé je suis un problème de santé il y a des problèmes de santé le président Félix il y a des statuts opposants si on peut nous faireворter la constitution le président Félix il y a des problèmes le problème de la Constitution, le problème est que les gens offrent les Congolais l'eau potable, l'électricité, l'eau de la Congolais, l'eau de la Congolais, la Constitution a un problème. L'histoire est têtue, les vidéos de la Constitution, nous devons changer la Constitution alors que les Congolais se déplacent, se faire soigner, l'eau potable est à la portée de tous les Congolais, les provinces sont réunies entre elles. Toutes ces questions, les Congolais ont une priorité, les priorités ont une révision à la Constitution pour la troisième mandat dans le Président Félix. Oui, le Bénin ? Par contre, la priorité de la Constitution est que, pour couper la troisième mandat, je vais balayer ça du revers de la main. C'est le seul président depuis après le port colonial qui a construit en 6 ans plus de routes que n'importe quel président. Même au bout, en 32 aériens. Joseph Kabil est en 18 aériens. Le seul. Ceux qui sont les Congolais et les lignes, je peux commencer à énumérer des routes, je n'ai pas un document ici. C'est le seul président quand il vient. moi, je suis à Binza Pichon. Il y a un pays à Tchad depuis l'époque coloniale. Ceux qui disent, c'est le plus important. C'est le plus important, c'est le plus important. On est en train de mettre des nouvelles, une théotérie nouvelle. Il y a une dimension et pourquoi ? Pourquoi ? Kinshasa, on a besoin de 500 000 m3 par jour. Même quand on a Binza Pichon, dans ces 5 ans, on a des ministres hydrauliques et énergiques. ou bien que j'ai à Régie Deso, on a un peu plus difficile. C'est le plus important. C'est le plus important. La première phase de la construction, c'était 130 000 m3. Dans cette phase, c'est le plus important. Quand j'étais à Tcheteria, j'étais à Belge parce que Joseph Kabil a dit que c'était 130 000 m3. C'était le plus important. C'était le plus important. C'était le plus important. Régie Deso est obligée à réduire à 70 000 m3 par jour. Imaginez. Je t'ai dit que 100 000 m3 par jour c'était 130 000 m3 par jour. Je t'ai dit que je n'ai pas à Tcheteria, en Belge, et où il y a des gâteaux. J'ai dit que Félix a dit qu'il y a un programme qui est dans le programme et a un programme qui est à Tcheteria. Je t'ai dit que je n'ai pas à Tcheteria, mais je suis à Congolais. Je suis à Pichon. Il y a 12 ans. Il n'a pas à Tcheteria. Je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que je t'ai dit que il y a des efforts. Maintenant, je viens dans la Constitution. Etienne, tu sais que je t'ai dit le matin, je reviens encore à la vidéo. Mais Félix, je t'ai dit qu'en ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Bouchab a dit qu'il y a des efforts et que je t'ai dit qu'il y a des efforts et 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 qu'ils ont vendu leur intelligence au profit de l'étranger. La vision de la Constitution ou l'inanition de la nation. Et bien, il y a des efforts du mardi que les 70, la Constitution. C'était en ce moment-là, le débat était à la place publique. Mais Joseph Kabila, entre guillemets, commandant HIPO, pour qu'il n'y ait pas 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 qu'il n'y ait pas. Il a révisé la Constitution en 2011. Je dis bien, il a révisé la Constitution en 2011 en pensant par le Parlement. Ça a été fait, oui ou non ? Oui. Mais l'article 218 qu'on fait au même président, Félix, qui est opposant hier, appelé un référendum, est-ce que je vais dire ? Même l'initiative de la révision peut venir auprès de lui. La société connaît des mutations. Mais quand on compte dans le fond du dossier, l'article 51 à la Constitution, l'article 4 à la Constitution, l'article 217 à la Constitution, l'article 217 à la Constitution, l'article 10 à la Constitution. Mais ça pose problème. Les dispositions constitutionnelles pour la démembrement de la province, ça pose problème. à la Constitution, qu'on a touché à la Constitution. Si vous avez un roi, un roi né de son état, vous savez pourquoi il y a un accord à la Constitution ? Vous savez pourquoi ? Après ça, il y a des conditions pour la Constitution. des dispositions constitutionnelles pour le lobby, pour la présidente, la République démocratique du Congo, il faut être un Congolais de père et de mère et de nationalité et d'origine. C'est Roubaix. C'est Roubaix qui a posé cette condition. pour la Constitution. Il y a des conditions pour la Constitution. Il y a des conditions pour les juifs, grécos, sans bien se présenter comme candidats présents dans ces pays. Mais je dis que pour être un gouverneur de la Banque centrale, c'est plus rigoureux dans la condition qu'être président de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons des Congolais ici dans ces pays. C'est la période où je n'ai pas dit qu'il y a des Chinois qui est en train d'être qu'il y a des Chinois qu'il y a des Chinois qui est un Congolais. Pourquoi ne pas protéger le pays ? Pourquoi ne pas protéger le pays ? C'est le seul pays au monde où on ne protège pas les postes régaliens. C'est donné à n'importe qui. Pourquoi ne pas protéger ? Ceux qui sont opposants comme ils n'ont pas d'argument. Mais nous, UDPS, nous nous assumons l'avantage avec l'UDPS. Tant que le gouvernement s'assume maintenant, vous comprenez ? On doit soit modifier la Constitution, soit réviser. mais nous, nous avons une changement de la Constitution. Nous ne nous sommes pas inquiétés. Nous avons une opposition, nous avons une pouvoir. Vous avez tous les leviers et nous avons une manœuvre pour nous aboutir dans notre poste. Nous avons inquiété l'opposition ou nous ? Non, nous, nous avons une chose qui n'était pas dans la mouvance présidentielle. La fameuse union sacrée. Voilà. Nous avons une chose parce que, Steve Mbika, nous avons mis en lobby, le débat sur la modification de la Constitution. Il s'est invité dans la union sacrée. Les sociétés, nous avons accordé pour la révision. Il faut signer, attend, c'est-à-dire que c'est-à-dire que je serai trop direct avec le président de la République. parce que il y a des choses qui sont déjà qui sont en tête. Mais il y a des choses qui sont en tête pour nous avoir une chose qui est en tête. Je pose la question à mon président, que j'aime. Je vous laisse les vidéos. Qu'est-ce que les gens des Camerites foutent à la présidence de la République? Qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Monsieur le président, ils sont d'abord, ils sont, depuis 2019, qu'est-ce qu'ils foutent là-bas? Mais il y a un accord politique à l'INC. Je pose la question. Il y a un allié qui a été un allié des circonstances. Point barre. Mais il nous a donné, nous avons posé la question. Il y a des gens à l'INC. Il y a des gens à côté de l'INC. Il y a des gens à l'INC. Il y a des gens à l'INC. Il y a des gens Il y a des gens à l'INC. Il y a des gens à l'INC. Je dis ceci. Monsieur le président de la République, les gens de l'INC ne vous défendent pas dans les médias, dans la communication comme nous autres. Nous les faisons parce que nous sommes tes frères. Deuxième chose. Il y a des gens à l'INC. Il y a des gens à l'INC. Mais il vous faut la présidence de la République. C'est quoi ça, monsieur le président ? Je vous dis, Joseph, il y a des gens qui sont allés à plusieurs partis politiques qui sont allés pour ne pas gouverner ensemble. Mais il y a des gens à l'INC, à l'INC, à l'INC, à l'INC, à l'INC. Il y a des gens à l'INC. Il y a des gens qui sont allés à l'INC. Ce sont les gens à l'INC. mais ce n'est pas bon aussi, car il y a deux mandats, et puis, tout le monde peut avoir le pouvoir. Alors, tant que nous, nous avons un débat et un révisif en constitution, nous avons la brèche pendant le troisième candidature à chef de l'État, nous avons un accord. Mais, ils sont libres de penser comme ils veulent. Nous avons un accord bien. Mais, qu'ils s'assument qu'ils quittent la majorité présidentielle. Je dis ceci, M. Kaméry, si vous n'êtes pas d'accord avec l'IDPS, mais quittez la majorité, monsieur, mais vous bouffez. Comment on comprend, il y a ? Mais tu continues à bouffer, mais je ne sais pas. Mais est-ce que, au niveau de l'Union Sacré-Mont-Lamboc à Joseph Mbeza, vous avez ouvert un débat sur la question à révision parce que l'Union Sacré-Mont-Lobby, c'est la plateforme et la majorité. C'est votre majorité au Parlement. Est-ce que, avant que le secrétaire général Nabino a lancé le débat sur la révision en constitution, est-ce que vous avez la suite à consulter la société à l'Union Sacré-Mont-Lobby de l'internet avant qu'il vous invite à une opinion ? C'est ce qu'il n'y a pas de l'Union Sacré-Mont-Lobby. Comment on dit l'Union Sacré-Mont-Lobby ? D'ailleurs, ça n'existe qu'aujourd'hui des noms. Donc, c'est ça, les nubuleuses. C'est toute histoire qui est appelée à disparaître. Moi, j'étais toujours de cela qu'il y a des hommes et des femmes qui ont des partis politiques qui sont fidèles aux chefs de l'État. Ça existe. Mais la plupart sont des hypocrites. Ils vont nous quitter même qu'Abouya-Lobby révision en constitution. Même qu'Abouya-Lobby ils allaient nous quitter et ils vont nous quitter d'ici fin 2026. Ils ont besoin de la Chambre pour se faire une santé politique. Ils n'ont jamais été sincères avec nous. Je dis ceci à M. le Président de la République même à la Première Ministre et même à O'Kistin Kabouya. Aujourd'hui qu'ils défendent le chef de l'État Koleka Ngaï, Koleka Pasto Kili, Koleka Pascaline, nous sommes aujourd'hui peu nombreux à nos médias parce que nous sommes fidèles. Mais la plupart de ceux ne sont pas communicateurs à nos partis à nos partis mais ils critiquent le Président de la République au sud de tout le monde. Ils ne sont pas sincères avec nous. ils sont là seulement pour les postes. Après, les postes sont tombés. Dans Bozar, dans Bozar conscient déjà que la Union sacrée m'abez allait. Et surtout sur la question de la révision ou la modification de la Constitution ou le changement disons. Je vous remercie à votre poste et je vous remercie à la révision et je vous remercie Moi, je dis ce signe de mon mythe que le Président de la République le sache. Ceux qui lui sont fidèles c'est que le Président qui dit c'est que le Président n'est pas parce qu'il est et à Boutou et à Mouy et à Boutou 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 Est-ce que la Constitution a empêché et à Boutou et à Boutou selon le slogan à Boutou et à Boutou d'abord ils ont empêché à Boutou et à Boutou et à Boutou C'est le seul Président C'est le seul Président qui a pensé à construire 200 km de route de rocade le seul Président aujourd'hui nous parlons je suis au Sud Kif je suis au Sud Kif le Président est en train de construire la route Kamanyo à Boutou le Congolais ne passe plus par le Rwanda mais il n'y a pas une route n'y a pas est-ce que vous voyez bien ? N'est-ce que vous voyez ? N'est-ce que vous voyez ? Moi je suis N'est-ce que vous voyez ? Je suis fier aujourd'hui le rêve est en train d'être réalisé le rêve comme une réalité le port en eau profonde première fois c'est ce qui est aussi là je suis déjà délocalisé quand il y a un Soda Baki aujourd'hui tu seras fier de ton Président le Président construit la route bon ma moande à 120 km le Président est en train de construire la route de Tchela materne N'est-ce qu'un mit aujourd'hui on dit N'est-ce que 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 si on commence à entrer la route de Genab-Manzakou ils ont fait sept ans neuf ans sans courant pour un côté sept ans neuf ans après il n'est qui quitte pas mon il m'a pour c'est ce qui il s'est tu sais qu'il il s'est son il s'est continuer tu tu Je ne mais parce que moi si tout Sumbi pense que le régime en place est incapable d'offrir d'infrastructures aéroportuaires à Yamalonga, dans le peuple congolais, et avec ses propres moyens, il a pensé que réhabiliter piste, l'aérodrome, il y a Moulendo, alors il faut sauter sur les rangs, il faut sauter sur les rangs, et venir en aide, et il faut sauter sur les astuces, la stratégie pour les rangs, et il faut sauter sur les rangs, et il faut sauter sur les rangs. Mite, quand on a dit l'état Léviathan, un monstre a plusieurs têtes, l'état a connu un providentiel, mais l'état n'est pas comme un monstre. Moïse Katoumbi doit être arrêté et arrêté maintenant. Parce que Moïse Katoumbi ne représente rien pour le Congo. Ceux qui soutiennent M. Moïse Katoumbi, ce sont des Congolais de mauvaise qualité. Dans cette vidéo, dans mars 2022, Olivier, quand il y a une tête, il y a une tête, il y a une tête comme on a dit. Moulonde. Moulonde. Rétenez cette date, retenez ce nom. Na Pueto, na Katanga Kuna. Na Pueto, na Katanga, mars 2022. Il y a déjà un mauvais projet. Un bon projet pour la population ou un mauvais ? Si, mais ne pas construire ça au Congo central, pourquoi ? Mais quand il y a une province, il y a une province. Ah, donc c'est une tribale. Il y a 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 une tribale. C'est un gros menteur et un mauvais menteur en même temps. Il y a une tribale. 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 Qui est venu réhabiliter ça ? Qui est venu construire un aéroport moderne « panda » ? N'est-ce pas, Croncatang ? N'est-ce pas, Félix ? Par rapport à l'aéroport, le lobby, il y a un autre sujet. Le pays, le monde, c'est un menteur. Il a violé la loi. C'est dans quel pays, monsieur le président ? En tout cas, la démocratie européenne, la liberté d'expression, c'est compliqué, monsieur. Un aéroport, il faut avoir l'autorisation de l'autorité de l'aviation civile. Les gens qui sont en silencieux, ils veulent les gérer. Les maladies ont évacué. Et puis, c'est à quelques kilomètres. Je suis en train de dire, est-ce que mon amour, Joseph Benza, c'est possible ? C'est vrai que tant que l'Etat a été créé, mais quand est-ce qu'un individu peut venir à l'aide de l'Etat ? En particulier, est-ce qu'un individu, comme Katoum, a réhabilité l'aérodrome, une piste à l'aérodrome, quelque part dans la République démocratique du Congo ? Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Les procédures sont nippons-nous pour qu'un individu a réhabilité l'Etat ? Je vais éduquer par cette vidéo, Mouis Katoum. Comment est-ce qu'il y a l'aéroport de Bounia ? Oui. J'ai un souvenir de mon conseil qui a été appelé. À Yambaka Batou, il y a eu un opérateur économique. Il a dit, comme son président de la République, je suis capable de construire les routes. Ici, à Nitori et au Nord-Kivu, est-ce que vous pouvez m'autoriser à construire l'aéroport de Bounia ? Donc, on a dit, moi, je vais quitter la Kinshasa. Vous savez pourquoi ? Et ça, on va bien avoir un partenariat public-privé. C'est possible qu'un privé puisse construire. Mais au préalable, il faut que l'Etat appelle sa autorisation. M. Mouis Katoum, lui, c'est un récidiviste. Il a dit, moi, Olivier Kamitatoum, il s'en fout des Congolais. Mais il a dit, c'est un grand menteur, mais un mauvais menteur. La lettre est arrivée le 1er août, mais je vous ai commis une lettre qui date du 26, du 1er octobre. Mais la lettre date du 26 septembre. Mais le chantier a été ouvert de plus de mois en Katimini. Moussa Lé Salami, avant l'être autorisation, il y a des bonnes autorisations. Il y a des bonnes autorisations. Après, vous verrez, quelques-unes jeunes Katangais qu'on a payé 100 dollars, 10 dollars, viennent dire, oh, Katang, c'est un peu rapide, c'est un peu rapide. Comment tout ce qui est lié à Moïse Katoumbi, il faut prendre le Katang ? C'est là où la dangerosité ? Moi, je suis le seul. M. Moïse Katoumbi, je vais vous donner un conseil. Oso, j'étais à Lyon. Joseph Kabila, que vous avez cru, il est tout pour ça, il n'est plus au Congo. Jean Numbi, sur qui vous vous appuyez pour faire un coup d'État, il n'est plus au Congo, on est à Congo, dans le Moussika. Je crois que nous, je ne sais pas, 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 M. Katoumbi, tu ne rentreras plus. Très bien. j'ai dit qu'il y a Tata Cardinal, la République démocratique du Congo est dans un État commandeux, le pays est en faillite. Merci beaucoup. Papa est dans le Congo. Je ne sais pas, je ne suis pas catholique, ma mère est catholique. Pratiqueante. Ton frère est catholique aussi. Oui, c'est catholique. L'Église catholique n'a pas un problème avec le pouvoir de Félix. Vous comprenez très bien. Maman, je suis catholique. Papa, il est président, il est catholique. Il a son homme, notre mentor. Mais il y a quelques individus à l'Église catholique qui sont dans 5 ans. qui ont un problème avec Félix. Personnel. Je vais citer des noms. Parce que vous avez Félix, il est en train d'être dans 4 ans. Cholet. Il est en train d'être C'est ça des gens qui se font payer par la famille Kabilépa Amouis. Mais ça, il est en train de faire. Mais il était en faillite. Mais quand tu es à l'Église catholique, c'est un cardinal, je suis merveilleux, de voir ce que vous avez réalisé, toi et ton mari, est-ce que vous avez posé la question où ils ont eu cet argent ? Ce monsieur a dirigé le pays pendant 18 ans. Je respecte le pape. Je dis, il est en train d'être à l'Église. Non, non. Il est venu trouver une église où le niveau spirituel est très bas. Les pasteurs qui sont des évêques et des abbés sont des affairistes. Il y a une superficialité spirituelle. Donc, il n'y a pas de dégrés à l'Église. Il y a mon livre. Et qui dit, il n'y a pas de m'appel. 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 Il faut respecter l'État. Il n'y a pas de m'appel. Il n'y a pas de m'appel. Mais il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de m'appel. Il n'y a pas de m'appel. Tu vois bien? Tu vois bien que l'État, sous Félix, on a donné à 42 16, un million de dollars par de 16. Tu vois bien? Le État est en faillite. Il n'y a pas de m'appel. Il n'y a pas de m'appel. Il n'y a pas de m'appel. C'est là non. Si un pays est en faillite, comment l'État peut débrousser un million de dollars sur le 49 déchets? Est-ce qu'un bon moment peut-il expliquer? Cholet, Abimi, il a fait un point de presse pour dire voilà ce que l'État a donné, voilà les constructions, ce qui sont achevés, ce qui sont en cours d'achèvement. C'est cet État en faillite. Mais il n'y a pas de m'appel. 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 Dans les apos, il n'y a pas d'intérêt. Mais ça ! Viens, Alitoutou. Félix, qu'est-ce que tu me veux ? Mais je veux dire que je veux dire à l'État enversant. Il n'y a pas de m'appel. Il n'y a pas de m'appel. C'est un grand leader africain. Mais quelqu'un qui a tué tes frères, où est-ce que tu me dis ? Ça, c'est très grave. Mesdames et Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le cardinal Ambongo parle de la faillite de l'État congolais. Mais il reconnaît certaines réalisations quand même qui sont faites sous le règne du président Félix. Bola Ndata, Nwazalaki Bongo, Nalualaba. Comment il a vanté le leadership avec l'excellence Maman Gouverneur Fifi Masuka Saïni. Et c'était lorsqu'il était allé visiter l'aéroport à Sikao et le Battongi dans un standing international à l'aéroport à Koloisi. Il y a un discours à Tata Cardinal et vous allez comprendre que ce qui est congolais a faillite, Babilo a proposé à l'ématé. Peut-être congolais a souffré dans un malarré, dans un tifoïde, mais ils ont faillite. Tout le monde n'exprime, comme ça, tu es clôturé. Maintenant, je suis ici à l'ématé de Montfort pour une course de l'Université de Saint-Denis. Mais avant de partir, je voudrais de tout cœur exprimer un sentiment de gratitude et de merveilleux d'abord à Mgr Charles Tazali avec Mgr. de Boulogneur. Tout le dynamisme qu'il est en train d'enciffler à ces diocèses et de Coloisie. Comme je l'avais dit hier, j'étais ici il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, mais quand je vois comment les diocèses commencent à se révéler, comment les diocèses commencent à rendre des lents, comme je suis dit qu'il a venu de l'évêque de Saint-Denis de Chard a été une bénédiction, une chance de ces diocèses. qui m'avaient lancé pour remercier son dynamisme et aussi pour l'invitation qui m'avait lancé de venir partager la joie du peuple d'Agrine qui est la séanceuse de la commune. Mais ce qui se fait au niveau des diocèses est renforcé par ce qui se fait aussi au niveau de la province de Boulogneur. quand j'étais ici il y a 20 ans pour l'origine n'était pas comme ça. Mais quelle transformation, quelle modernisation qui vont vraiment dans l'essence d'un gouvernement provincial qui s'est mis résoudrement au service de son peuple. Nous venons de terminer la visite du nouvel aérogate qui lui a vraiment de quoi faire une grande capitale comme Kuchassa. Ce sera peut-être le premier vrai aérogate que nous aurons dans notre pays. Dans tout le commun, moi je n'ai pas vu un aérogate de cette importance. Voilà pourquoi je tiens à féliciter Madame la Gouverneure et l'ensemble de son équipe gouvernementale et tous ceux qui devraient à bout de loin se donnent pour l'émergence de cette province minière de Mourava. Avant de partir, le seul mot qui m'anime maintenant c'est un mot de gratitude. Gratitude envers Monseigneur l'Évêque, gratitude envers Madame la Gouverneure, gratitude à l'ensemble du peuple de Dieu pour l'accueil chaleureux dont j'ai été bénéficiaire pendant mon c'est un mot à bout de nuit. Voilà, c'est un mot qui m'a dit Joseph Mbenza. Je vais vous donner une minute par rapport à ce que je m'anime qui m'anime qui m'anime est là. Il y a 20 ans qui m'anime qui m'anime qui m'anime et qui m'anime il y a une transformation qui m'anime qui m'anime et 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 surtout sous le leadership il y a Excellence Pifi Massouk à ce moment-là. Ça montre que Tata Cardinal a la sérieux. Oh ! A la sérieux. Tata Cardinal a la sérieux. Excusez-moi Votre Église catholique je ne vous reverrai pas. Je ne parle pas de l'Église catholique. Je parle de la personne de M. Ambongo. Ce n'est pas un monsieur sérieux. S'il était sérieux il allait nuancer ses propos dans ma chaîne à ma paix. C'était pour jeter un anathème la honte dans toute une république que le pays est en faillite mais qui est en loi là-bas. A quand même que Joseph qui a dit là et après ça il y a la kagigata dans Moïse qui a dit ils n'ont pas fait ça pendant 18 ans et 14 ans. M. Félix tu sais ce qu'il dit ? Maman Fifi Masuka que je salue ici parmi les fidèles fidèles et loyaux qui accompagnent le chef de l'État cette dame mérite beaucoup de respect à l'égard des Congolais. Papa Moutazo Tongilabine est changé à la loi là-bas. Et qu'est-ce que Mouyège a fait ? Bravo Maman ce que vous avez fait au loi là-bas ça montre que le président peut compter sur des femmes comme Bafifi Masuka sans forcément compter sur ceux qui portent des noms ici qui nous font qu'il y a du plus ici à la télé. Très bien. Et des menaces je vais quitter l'Union Sacre je vais quitter l'Union Sacre mais si vous quittez l'Union Sacre laissez-nous avec Bafifi Masuka. Très bien. Mesdames et messieurs nous sommes arrivés à la fin de cette émission merci à Joseph Mbeza qui a été l'invité du jour merci à Siv Kondé pour le grand travail mais aussi merci à vous tous qui nous suivez en République démocratique du Congo mais aussi dans le reste du monde pour s'abonner massivement à Balo Belia Peuple Télévision et puis partager les solos qui sont les solos qui sont les solos avec Joseph Mbeza avec Pascaline avec Pasteur Guili dorénavant pendant qu'on a retrouvé Bango ils ont une seule adresse Balo Belia Peuple Télévision Neto Koutani Mikola Mikoya J'ai pris l'exemple de trois opposants j'ai commencé par Martin Fayoulu je dis mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections comment est-ce qu'il n'accepte pas maintenant Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose il avait même fait la même chose mais grâce évidemment à la pression des siens il a accepté qu'il rentre dans les institutions mais lui reste borderline Joseph Kabila n'en parlons pas lui il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC c'est lui je sais qui est derrière c'est pas ma tête qui cherche je cherche la tête du chef du l'État je sais qui est là je sais qui est là Merci.